Salut à tous c'est MacApespoAgent.net Aujourd'hui on part sur un guide FR de Battletech qui est un jeu de stratégie en tour par tour qui ressemble un peu à XCOM par certains aspects mais qui est quand même assez différent ça se passe avec des mechas et c'est hyper sympa, hyper nerveux on voit ça tout de suite Alors Battletech c'est un jeu assez compliqué qui demande pas mal de temps d'adaptation et aussi qui ne vous permet pas d'erreur c'est un des premiers jeux en tour par tour où j'ai dû recommencer une partie tout simplement après 20h de jeu parce que je me suis rendu compte que j'avais fait trop de mauvais choix et du coup ça m'empêchait complètement d'avancer dans la partie donc c'est vraiment un jeu où je trouve que la difficulté est bien gérée dans un sens où ça vous donne toujours un défi et c'est jamais facile mais par contre aussi dans le sens où je trouve qu'elle évolue trop vite par rapport à l'évolution de votre propre base et de vos propres mechas Pour ça il va vous falloir des guides il va vous falloir des guides pour savoir comment bien optimiser vos personnages comment bien optimiser vos mechas quelles sont les techniques à faire donc dans ce guide ici on va voir un peu la base on va tout survoler en globalité et après je vous ferai un guide par élément important donc par exemple les points de compétences les mechas etc je vais vous faire des guides complets pour tout donc si vous appréciez ces guides n'hésitez pas à le dire en commentaire comme ça moi je sais que je peux continuer à en faire et que ça vous intéresse donc comme je vous ai dit aujourd'hui on va tout survoler et on va commencer directement par le Iwing Hall ici vous êtes tout simplement dans votre base votre vaisseau et c'est ici que vous allez tout gérer un peu sur votre goal vous avez les finances alors ça c'est un aspect très compliqué du jeu c'est à dire que tous les mois vous perdez de l'argent et si à un moment vous ne savez pas payer votre mois et bien vous avez tout simplement perdu votre partie c'est hyper compliqué à gérer dès le début vous allez galérer à mort parce que dès le début il vous restera que deux mois et si jamais vous tombez à zéro la partie est terminée donc c'est assez compliqué il faut bien faire attention parce que sinon vous perdez tout simplement votre partie ici vous avez le moral le moral des troupes ça va influer en fait en bataille c'est à dire qu'il y a des compétences spéciales dans les batailles que vous pouvez utiliser qu'avec des points de morale ces points de morale là c'est la base que vous allez avoir quand vous allez arriver en jeu si vous avez un moral très bas et bien tout simplement en fait vous allez devoir attendre longtemps et faire beaucoup de dégâts pour booster votre moral et pour utiliser vos attaques spéciales donc il faut faire vraiment attention comment est-ce que le moral peut baisser tout simplement avec des événements aléatoires mais aussi si dans vos finances vous choisissez pas le bon mode de finances je vais vous donner un exemple j'avance sur ma timeline là il va me proposer de faire le financial report donc c'est à dire de payer mes coûts et alors je peux choisir de payer moins cher mais si je paye moins cher je perds du moral alors ne le faites jamais pour moi restez toujours en zéro de morale ça sert à rien de descendre ou de monter le zéro de morale marche très bien moi je le fais depuis le début de la partie ça fonctionne nickel donc restez en zéro de morale vous ne perdez rien et tout va bien les medtech alors les medtech c'est la vitesse à laquelle vous allez pouvoir réparer ou upgrade vos mechas donc ils sont très importants aussi parce que quand il y a des missions vous allez perdre 2 ou 3 mechas enfin vous allez devoir les refit donc les reconstruire et ça ça demande du temps au plus vous avez de medtech au plus ça va vite et pour ça vous pourrez les améliorer un peu plus loin dans le jeu grâce aux améliorations du vaisseau pareil pour les medical points ça vous permet de soigner plus rapidement vos personnages au plus vous en avez au plus ça va vite comme vous voyez moi j'en ai pas beaucoup et je sais pas pourquoi je crois que je dois encore améliorer quelques trucs mais ça me coûte beaucoup d'argent donc on verra après au niveau de l'argot vous avez le hiring hall donc c'est l'endroit où vous pouvez recruter des nouveaux messieurs des nouvelles personnes qui vont vous aider à combattre cette infamie que sont les mechas ennemis alors ils coûtent de plus en plus cher en fonction des points de compétence qu'ils ont et comme vous voyez ici vous avez aussi des spéciaux que vous débloquez uniquement à partir d'un certain ratio de réputation je vous conseille en début de partie d'en acheter 2 qui ne coûtent pas très cher parce qu'en fait vous allez très rapidement avoir des personnages qui vont être bloqués pendant 30-60 jours ça arrive souvent donc vous allez devoir vous retrouver avec des équipes réduites et le but c'est quand même de déployer 4 mechas à chaque fois donc 4 personnages donc chopez-en 2 les moins chers possibles comme ça vous êtes tranquille et vous les faites évoluer dès le début et tout se passe bien au niveau de l'argot on a aussi le store donc le store vous permet d'acheter de l'équipement vous allez souvent en avoir besoin alors cet équipement en fait vous pouvez l'acheter ça coûte super cher mais vous pouvez aussi le récupérer en faisant du salvage que vous connaissez vous connaissez peut-être le terme mais en gros c'est de la récupération après vos missions donc ça aussi c'est intéressant parce que ça peut être tout simplement de récupérer du matos assez facilement et si jamais vous n'en avez pas vous pouvez tout simplement en acheter ici mais ça coûte assez cher mais vous en aurez souvent besoin je vous préviens au niveau du command center vous avez les contrats alors les contrats c'est exactement ce que vous allez pouvoir faire pour pour gagner un max de thunes vous en allez avoir hyper besoin c'est hyper important c'est comme ça que vous allez pouvoir passer vos mois sur ces contrats vous avez en fait le paiement maximum qui est disponible et le maximum salvaging qui est disponible donc 3 sur 14 par exemple ici ça veut dire que je vais pouvoir choisir 3 éléments parmi tous ceux qui ont été retrouvés et les autres vont être vont être choisis aléatoirement c'est aussi simple que ça et alors quand vous choisissez une mission vous pouvez la négocier c'est à dire que vous pouvez dire ok je manque je manque de thunes je vais plutôt prendre plus de thunes et moins de salvage etc et alors donc ça c'est la base donc normalement ça s'équilibre de manière automatique comme vous voyez si je mets un cran à droite sur le paiement je mets un cran à gauche sur le salvage par contre vous pouvez aussi demander à avoir plus de réputation bonus en diminuant quelque chose genre par exemple je ne veux pas de salvage mais je veux plus de réputation donc ça peut être intéressant parce que ça vous donne des réductions dans certaines zones mais voilà moi je ne l'ai pas encore fait parce que je trouve que les finances ne me permettent pas de faire ce genre de trucs j'ai besoin de salvage j'ai besoin surtout de paiement donc je n'ai pas eu l'occasion encore de le faire voilà de manière générale les contrats fonctionnent assez simplement vous avez aussi un icône de difficulté qui n'est pas forcément toujours réaliste il y a des missions parfois à deux têtes de mort où j'ai vraiment plus galéré qu'une mission à deux têtes de mort ennemie mais bon c'est passons alors les barracks contiennent les mecha warriors donc ça c'est vos combattants que vous avez actuellement alors ces mecha warriors on va en parler on va en parler très succinctement mais on va en parler vraiment de manière complexe dans une prochaine vidéo en gros vous avez quatre quatre branches que vous pouvez améliorer et en fait à partir du moment où vous allez choisir votre premier skill donc un des skills ici il y en a plusieurs vous en avez qui apparaissent ça ça dépend vraiment des personnages à partir du moment où vous allez débloquer votre premier skill vous allez débloquer en fait la base de votre la spécialisation de votre de votre personnage donc par exemple ici c'est un défenseur ici c'est un tireur ici c'est un pilote ici c'est un tacticien tout ça par la première compétence que j'ai pris pour eux il peut avoir deux compétences primaires et une seule compétence secondaire donc enfin c'est plutôt l'inverse en fait parce que ces compétences là sont les plus intéressantes mais il peut en avoir qu'une seule donc ne l'oubliez pas je vous conseille d'améliorer un maximum la spécialisation de votre personnage c'est important le mieux c'est d'avoir deux gunners un défenseur et un tacticien ou un pilote ça dépend un peu mais on en parlera pour faire des on fera un guide pour faire des decks assez complexes et qui vous permettent de vraiment tout gérer la méca B maintenant la méca B elle gère tout simplement vos petits méca donc au début vous n'allez avoir qu'une B ça va vous permettre en fait d'avoir 6 méca différents il y a plusieurs types de méca je vais vous montrer ici vous avez des méca light donc 20 à 35 tonnes c'est des méca super rapides qui n'ont pas beaucoup d'armes mais qui peuvent faire qui sont très maniables et qui du coup ont beaucoup d'évasion on en parlera aussi vous avez les méca médium qui sont les méca classiques que vous allez utiliser les heavy qui sont hyper intéressants parce que ça commence vraiment à être des bons tanks vous allez pouvoir les débloquer après pas mal d'heures de jeu mais c'est des bons tanks qui prennent pas mal de dégâts et qui ont beaucoup d'armes donc c'est assez cool et les assauts que je n'ai pas encore qui doivent être du même type à savoir que chaque méca en plus d'avoir un type à lui donc par exemple le type médium a un rôle on va dire si vous allez sur Refit vous voyez ici son rôle et ça vous a expliqué à quoi il sert et comment l'utiliser sachez que les méca que vous allez recevoir et bien tout simplement ces méca en fait vont avoir des armes de base qui sont généralement assez bonnes après n'hésitez pas à les changer pour faire un truc qui est plus équilibré et qui vous ressemble plus comment ça fonctionne tout simplement en fait vous avez un méca ici j'ai un blackjack vous avez du firepower donc c'est la puissance de feu une heat efficiency donc ça ça veut dire en gros on en parlera un peu plus loin mais la gestion de la chaleur parce que quand vous allez tirer vous allez générer de la chaleur et à partir d'un certain moment vous ne pourrez plus tirer sans endommager votre véhicule donc c'est ça c'est un truc assez intéressant il y a vraiment une gestion à faire qui est assez cool vous avez les mouvements la range la range de visée la durabilité la mêlée donc voilà c'est assez complet tout ça on en parlera bien plus tard enfin en tout cas à mon avis peut-être dans la prochaine vidéo je pense je vous expliquerai comment équiper comment refit etc pour l'instant je ne vais pas trop m'avancer là-dessus mais au moins vous voyez que si vous cliquez vous pouvez directement accéder à tous ces éléments en fait qui sont là et vous pouvez les changer mais ça je vais vous en parler un peu plus tard prochaine vidéo certainement qui sortira courant de la semaine engineering ça vous n'allez pas l'avoir tout de suite donc je ne vais pas vous en parler c'est les upgrades du vaisseau vous ne l'avez pas tout de suite ça va se débloquer après pas mal d'heures de jeu donc ça sert à rien je vous l'explique maintenant mais en gros ça sert juste à améliorer le vaisseau et améliorer par exemple les points médicaux etc ce genre de choses donc la navigation on a ici la star map la star map elle vous permet du coup de regarder un peu ce qu'il y a autour de vous donc vous avez des systèmes différents et au début pas mal de systèmes sont bloqués vous allez pouvoir les débloquer après donc ça veut dire normalement ça veut dire qu'il y a beaucoup 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 de contenu parce que comme vous pouvez voir là c'est assez gigantesque l'histoire je la suis pas trop parce que l'histoire est en anglais donc c'est pas trop trop mon délire je parle bien anglais mais là le vocabulaire est parfois assez tendu donc par exemple en fait si vous êtes dans une zone vous allez avoir des contrats qui sont quand même assez chauds et en fait si vous voulez avoir des contrats plus faciles vous n'avez qu'à retourner dans une zone plus bas niveau genre par exemple ici vous avez des missions à 1,5 et donc c'est assez intéressant parce que ça vous permet tout simplement de souffler un peu et de faire des missions plus faciles et ici dans le Capitaine Quartzor vous avez tout à fait les finances et la réputation de votre entreprise les finances vous regardez combien vous dépensez par mois ça change un peu rien comme vous voyez ce qui coûte le plus cher c'est tout simplement le vaisseau ensuite c'est le salaire de vos personnes et puis il y a également tout ce qui est mecha qui coûte assez cher et la réputation tout simplement et bien là vous avez la réputation que vous avez et alors en fait vous avez des bonus en fonction de votre réputation par exemple dans cette zone là j'ai 76 et je suis en friendly et du coup j'ai genre 5 ou 10% de réduction quand je fais des achats voilà donc là c'était la présentation de base prochaine vidéo je vais vous présenter les combats comment ça fonctionne on va aussi parler du coup de tout ce qui est Mech Warriors donc comment les optimiser et aussi comment optimiser vos mechas donc tout ça est très compliqué ça va être à chaque fois un guide pour chaque parce que sinon c'est un peu le bordel donc prochain guide ce sera les combats et ensuite on partira sur des guides beaucoup plus spécialisés si vous appréciez cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner et n'hésitez surtout pas à donner votre avis c'est hyper important que je sache un peu si ça vous intéresse si en tout cas ça vous prend ces guides si pas du coup c'est que ça ne vous intéresse pas bonne journée à tous c'était Amacapis.agent ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada